Le développement, c'est aussi le travail. Les 145 territoires que compte notre pays ont aujourd'hui une raison d'espérer. Parce qu'il y a une politique qui a commencé, celle de les doter d'infrastructures. Et j'ai pu, à Kasinga, je peux vous dire, j'ai vu dans quelles conditions nos enfants ont étudié et qu'est-ce que cette politique que j'ai impulsée leur apporte comme espoir et comme bien-être. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Nous allons développer d'autres secteurs. L'accès notamment à l'eau et à l'électricité, les routes de dessert agricole, les logements. Nous allons donc faire beaucoup d'efforts pour que nos territoires ne puissent pas voir partir les meilleurs de leurs enfants, puissent les garder et continuer de se développer. Comme on les voit dans d'autres pays développés, les gens n'ont pas besoin d'aller dans la capitale ou d'aller dans un chef-lieu pour bien vivre dans les villages ou dans les milieux ruraux où ils sont. Donc c'est ça que nous entendons par développement de notre pays. Et enfin, le C de la RDC, c'est la crédibilité. La République démocratique du Congo a recouvré sa crédibilité aujourd'hui. Les preuves sont là. Nous avons connu, comme le monde entier, la crise de la Covid. Pendant deux ans, les économies du monde entier étaient en panne. La croissance était négative presque partout ailleurs, sauf en République démocratique du Congo. La preuve, c'est que les agences de notation, aujourd'hui, ont rehaussé la côte de la République démocratique du Congo, qui affiche aujourd'hui un triple B. C'est la preuve que des efforts sont fournis en République démocratique du Congo. Avec le FMI, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un gouvernement va achever toutes les six revues du programme avec le FMI. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons gagner en crédibilité et en investissement. Les gens vont se bousculer pour venir en République démocratique du Congo, parce qu'ils ont compris que quelque chose est en train de se passer, quelque chose est en train de prendre forme et ils vont ne pas vouloir rater ça. Voilà, vous voyez vous-même comment ce que j'ai dit demande à être parachevé et non pas à être réparé comme disent certains. Le Congo n'a pas besoin d'être réparé. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation, le Congo c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Cette transformation que je veux et qui est devenue une réalité aujourd'hui. Je vous ai parlé de la société STL de Lubumbashi, mais il y en a encore d'autres que j'ai vues lors de l'exposition dans le Loi là-bas. Et là, je voudrais vraiment tirer un chapeau avec tout le grand respect à notre gouverneur, Maman Fifi Massouka. Si on a un coaching qu'il faut, on aura des prestateurs de services qui vont faire du grand travail. Maman Fifi qui est ici, il a suffi que je lui parle, que je l'encourage en lui disant, voilà, répondez aux critiques par le travail. Ne vous laissez pas distraire, concentrez-vous sur ce que vous faites et vous allez voir, aller à Colouésie, aujourd'hui à Colouésie, il y a un aéroport international. Pourtant, il y a des gens qui ont été gouverneurs à l'époque, qui n'ont pas été foutus de doter cette ville, qui est la capitale mondiale du Cobalt, d'un aéroport digne de son rang. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est grâce à ce que nous faisons ensemble pour faire marcher le Congo. Et donc, je vais peut-être terminer, mais avant, je voudrais, à travers vous, mettre en garde notre population face aux candidats de l'étranger. J'ai parlé de notre envie, notre ambition de devenir indépendant sur le plan économique. Ça ne plaît pas aux étrangers. Et donc, ces étrangers vont fabriquer des candidats. Ces candidats vont venir vous parler, Congolaises et Congolais. Faites très attention. Mais ne craignez rien. Parce que vous, vous êtes les plus forts. Le peuple a toujours raison. Et donc, ces candidats, vous les reconnaîtrez à leur langage. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper. Ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Voilà pourquoi je dis à l'étranger qu'il est temps de laisser tomber cette politique du passé qui consiste à soutenir des pantins et de penser pouvoir les faire élire contre la volonté du peuple. Vous devez rester vigilants jusqu'au bout. Ils croient que c'est eux seuls qui peuvent se mobiliser et rester devant les bureaux de vote. Bacossi, d'inopébotique à la devant les bureaux de vote. Vous allez rester devant les bureaux de vote jusqu'à la clôture du scrutin. Botoz à la paix, Nao y abisobapreur. Vous reconnaîtrez ces gens-là par leur discours. Vous les reconnaîtrez lorsqu'ils se mettront ensemble. Et à ce moment-là, nous pourrons dire que nous avons vaincu. Parce que le combat est rude, comme je vous l'ai dit, mais le combat nous légué par notre leader et ses compagnons de lutte pour un Congo nouveau, un Congo fort, libre et prospère, ce combat, nous sommes en passe de le gagner. Et donc je dis aux étrangers, je dis à l'étranger, au lieu d'avoir des candidats à qui il va dicter sa volonté, il doit plutôt venir en République démocratique du Congo et nouer des partenariats publics et privés qui vont se mettre à la volonté de notre peuple. Ils n'ont pas à dicter leur volonté, mais à faire la volonté de notre peuple. À l'instar, justement, de ce que nous sommes en train de faire avec les États-Unis d'Amérique, avec la République populaire de Chine, avec la Turquie, avec le Japon, avec les Émirats arabes unis, voilà des partenaires qui sont venus investir en République démocratique du Congo pour aider les Congolais à créer des emplois, à transformer leur richesse chez eux, à développer la chaîne de valeur ici en République démocratique du Congo et à rendre fière la population, le peuple congolais. Voilà en quoi tient mon programme, c'est en ces trois lettres, RDC comme République démocratique du Congo, mais RDC aussi comme Renaissance ou Remontada, développement et crédibilité.